Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, 1000 jeunes de 176 villes lancent un appel « Non, M. Macron, nous n'irons pas faire votre sale guerre. » Avant de revenir à cet appel, deux mots sur la nouvelle catastrophe annoncée par le gouvernement, à savoir le déficit budgétaire de 5,5% du PIB au lieu des 4,9% annoncés. Alors bien sûr, il faut faire des économies et le président de la Cour des Comptes, Moscovici, ancien ministre socialiste, donnent les pistes pour réaliser les 50 milliards d'euros d'économie qu'il préconise. Il faut bien sûr couper dans les dépenses de l'État des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Vous l'aurez compris, il s'agit de couper dans les budgets des services publics, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, de tailler à la hache dans les dépenses de sécurité sociale, dans les dépenses d'assurance chômage. Mais quand même, il faut se poser une question, d'où vient ce déficit ? Ce déficit, ce n'est pas celui des travailleurs, ce n'est pas le nôtre. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'il vient de l'argent supplémentaire dépensé pour l'aide à l'Ukraine. Il vient ensuite de la charge de la dette, c'est-à-dire des intérêts payés aux banques pour rembourser la dette. Il vient bien évidemment des exonérations de cotisations patronales. Les caisses de la sécurité sociale sont pillées chaque année puisque ce sont 80 milliards d'euros d'exonérations sociales. Et puis, bien sûr, on sait qu'il y a de l'argent quand on apprend que les entreprises du CAC 40 ont réalisé pour la seule année 2023 146 milliards d'euros d'économies. Ce n'est pas notre dette, ce n'est pas notre déficit, ce n'est pas notre guerre. Page 2-3, nous revenons sur la militarisation en marche dans le pays. Le Parisien indique que la nouvelle doctrine du gouvernement envers les entreprises de défense, c'est 1- réduire les délais, 2- augmenter les cadences, 3- relocaliser les filières stratégiques en France. Alors, c'est quand même surprenant parce que par exemple, quand il s'agit de produire des médicaments, on nous explique que ces trois impératifs sont absolument impossibles à mettre en œuvre, mais c'est possible quand il s'agit de produire des armes. Donc, dans ces pages, nous revenons sur la multiplication des initiatives, notamment dans l'éducation nationale, pour, comment dire, susciter l'engagement des élèves à s'engager par le SNU, mais s'engager aussi dans l'armée. Vous pourrez lire cette lettre tout à fait stupéfiante de l'Académie de Créteil, plus précisément de la délégation académique à la mémoire, à l'histoire et à la citoyenneté, qui, pour résumer, demande à ce qu'ils appellent les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, de collaborer avec l'armée et la police pour, je cite, « susciter l'engagement des élèves en leur sein ». Vous pourrez lire également l'opération de propagande qui a été menée auprès des maires des Côtes d'Armor. Ils ont tous reçu une lettre de la délégation militaire départementale qui développe une comparaison tout à fait surprenante. Il s'agit de comparer la guerre actuelle en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et la guerre russo-polonaise de 1917-1921, avec un document de plusieurs pages. Un seul objectif, préparer les esprits à l'extension du conflit en Europe, et plus précisément à l'intervention française en Ukraine, notamment l'intervention de troupes au sol. Et puis, vous verrez également que dans certains lycées, dans certains départements, les proviseurs sont sommés de fournir une liste, des quotas, pour l'inscription au SNU. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, chaque chef d'établissement doit fournir chacun la liste d'une quarantaine d'élèves inscrits au SNU pour la prochaine période. Ce qui est vrai pour l'éducation nationale est également vrai pour Pôle emploi, puisque vous pourrez lire en page 3 le témoignage d'un chômeur qui explique qu'en même temps qu'il recevait son questionnaire de contrôle, pour savoir si effectivement il était à la recherche d'un emploi, il reçoit dans le même temps une invitation à découvrir les métiers proposés par l'armée, dans laquelle il apprend effectivement que les effectifs de recrutement sont encore en hausse pour 2024. Vous pourrez donc lire en page 4 la réunion qui a eu lieu à l'initiative des jeunes qui ont lancé l'appel « Non, M. Macron, nous n'irons pas faire notre sale guerre » avec une réunion en visio le 24 mars. Vous pourrez lire le compte-rendu de cette réunion avec les initiatives qui ont été adoptées pour poursuivre et amplifier la campagne contre la guerre. Vous pourrez lire également en page 13 la situation à Gaza, plus particulièrement la famine utilisée par Israël comme une arme de génocide. Vous le savez, l'armée israélienne bloque depuis maintenant des mois l'entrée des camions à Gaza avec des millions, des milliers de tonnes de vivres qui sont transportées dans ces camions. Même le responsable de l'Union européenne, Borel, explique qu'Israël provoque une famine qui est utilisée comme arme de guerre, ce qui n'empêche pas ceci dit l'Union européenne de maintenir tous ses accords d'association avec Israël qu'ils soient diplomatiques, économiques ou militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501